Sur deux années, le nombre de colis venus par avion a été multiplié par 1000. Bonjour et bienvenue dans ce magnifique instrument économique, l'aéroport de Liège en Belgique au cœur de l'Europe. Liège Airport est un aéroport qui est spécifiquement dédié au transport de marchandises. Ces dernières années, il s'est spécialisé dans l'e-commerce. C'est la raison pour laquelle, de 2017 à 2019, nous sommes passés de 380 000 colis traités annuellement à près de 360 millions de colis en 2019. Nous avons l'augmentation de carburant, bien évidemment, qui se fait ressentir. Ainsi, le CO2 émis par l'activité de Liège Airport a été multiplié par deux sur ces cinq années passées. Cela représente une quantité phénoménale, puisque au quotidien, le CO2 émis par Liège Airport représente les émissions annuelles de 400 citoyens wallons. Et cela ne risque pas de s'améliorer dans les années qui viennent, puisqu'en effet, l'arrivée prochaine du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, donc l'équivalent d'Amazon version chinoise, va, d'ici 2025, doubler le fret qui transitera par Liège Airport. L'aéroport de Liège devrait accueillir quatre fois plus de marchandises d'ici à 2030, devenant ainsi le premier aéroport de marchandises d'Europe. Cela va donc augmenter de manière significative les émissions de CO2 dues au transport aérien. Il faut savoir que dans le même temps, les autorités régionales en Wallonie ont décidé de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 et d'aller vers la neutralité carbone, à savoir moins 95% d'ici 2050, pour toute la région. Eh bien, sachez que la croissance de l'aéroport va non seulement annuler une bonne partie de cette contraction du CO2 émise par la Wallonie, mais surtout, à ce rythme-là, l'aéroport de Liège émettra d'ici 2040 plus de CO2 que toute la Wallonie réunie. On nous dit, à raison, qu'il faut trier nos déchets et aller vers le zéro déchet. Formidable ! Mais il faut savoir qu'un simple instrument comme l'aéroport de Liège émet trois fois plus de gaz à effet de serre que la gestion des déchets sur toute la région Wallonne. C'est totalement inadmissible. Par ailleurs, on nous dit également, ah, mais il faut faire de l'énergie verte. Et c'est normal. Donc, on implante de plus en plus d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques en région Wallonne comme ailleurs en Europe. Mais sachez que la simple augmentation des émissions de gaz à effet de serre à Liège-Airport annule intégralement ce qu'on arrive à éviter en termes d'émissions de gaz à effet de serre avec l'intégralité des éoliennes et des panneaux photovoltaïques en Wallonie. Ceci est inacceptable. Alors, si vous, comme moi, êtes outrés par cet état de fait, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à aller sur watchingalibaba.be, une association de citoyens qui tend à lutter contre la venue d'un système économique qui n'est pas en phase avec ce que nous attendons pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada